Comment discerner là où je serai fécond, là où je porterai du fruit, où je pourrai donner le meilleur de moi-même ? Attention, on y va ! 3, 2, 1, c'est là ! Récemment, je me suis demandé dans ma vie de prêtre, dans ma vie d'homme, quels ont été les moments où j'étais le plus heureux. Et je me suis aperçu que c'était les moments où j'avais pris un risque, où j'avais accepté une responsabilité, parfois imprévue, où je m'étais donné, et ça m'a rendu heureux. Donc je pense que là où on porte le meilleur fruit, c'est quand on est heureux, quand on est à sa place. Alors comment trouver cette place, faire des choix qui nous correspondent vraiment, en profondeur ? Eh bien, je vous propose 4 points, 4 points d'appui pour ce discernement, comme 4 pieds à une table, et je te les propose à toi, qui regarde cette vidéo maintenant. Est-ce que tu as déjà demandé à tes amis 3 de tes qualités et 2 de tes défauts, par exemple ? Alors les défauts, demande-les un jour où tu es en forme. Mais en tout cas, c'est précieux de voir comment les autres te perçoivent, ce qu'ils connaissent de tes qualités, de tes points forts, et là où ils te verraient ou pas, prendre un engagement, ou te lancer dans une aventure au loin, par exemple, et pourquoi pas, avec Fidesco. Regarder avec le regard des autres, c'est une façon précieuse pour mieux se connaître. Un deuxième point, un deuxième point d'appui pour ton discernement, eh bien c'est le sage, recourir à un sage, tu vois, une personne d'expérience, que tu connais, en qui tu as confiance, ça peut être un accompagnateur spirituel, ça peut être un aîné dans la foi, un aîné dans la vie, quelqu'un qui a un peu baroudé, un peu vécu, et dont tu sais que le conseil, la question bien placée, pourront t'aider à discerner et à faire un choix personnel, mais qui sera un choix éclairé, mûri. Un troisième point d'appui, un troisième lieu aussi, qui peut t'aider à avancer dans ton discernement, pour être fécond, pour porter du fruit, eh bien c'est le service. Parce que quand on discerne, on risque de se regarder soi-même, et de ne plus voir les autres. Alors c'est paradoxal, parce qu'on veut le faire pour une bonne cause en général, et puis on finit par se regarder soi-même, et par tourner en rond. Alors un bon moyen, c'est de s'engager dans un service, même un petit service, dans une association, dans ta paroisse, un petit engagement avec tes proches, mais qui va te décentrer, et te tourner vers les autres, et en fait en te décentrant, eh bien tu vas te trouver toi-même. Le concile Vatican II dit que l'homme se trouve dans la mesure où il se donne. Voilà, c'est le mystère de la personne humaine. Et puis enfin, quatrième point d'appui, c'est d'en parler à un autre, avec un grand A, c'est de prier. C'est dans la prière que tu vas pouvoir vraiment te connaître, sous le regard de Dieu, et en lui demandant son avis, te laisser éclairer par sa parole, par son Esprit Saint, et prendre une décision qui te rendra vraiment heureux, et qui rendra les autres heureux. Voilà, pour terminer, trois appels. Sortir du canapé, ne reste pas installé là où tu es, avance. Deuxième appel, eh bien décide d'en parler à quelqu'un, de ta question, de ton projet. Et puis troisième appel, Prie, invoque l'Esprit Saint, confie-lui ta question, ton discernement, il va t'éclairer, et il t'emmènera loin, il te rendra heureux, tu peux en être sûr. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501